Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale chronique sur La sorcière oubliée de Melvin Burgess, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre Béa, une jeune fille qui se découvre un don, celui de parler aux esprits, sauf qu'elle vient d'une famille qui est un petit peu pas très croyante sur ce genre de choses. Et elle finit par se penser d'abord folle, même si des gens lui disent que c'est faux, que c'est vrai, elle ne sait plus du tout vers qui se tourner, à qui faire confiance concrètement, jusqu'au jour où elle va tomber dans une sorte de spirale infernale pour essayer de ne pas trop vous en dire. Où il va y arriver, ennui sur ennui, et voilà, j'essaie de m'arrêter là. Moi ça m'a dérangée, c'est une histoire qui m'a dérangée dans le sens, pas l'histoire en elle-même. L'histoire en elle-même est bien, elle est bien amenée, bien construite, la plume est facile d'écrit, c'est écrit assez gros, si vous le montrez. Voilà, c'est écrit quand même relativement gros, avec une plume assez simple, très accessible pour les jeunes. Mais les mentalités des personnages, notamment les deux personnages phares de cette histoire, ne m'ont vraiment pas plu. dans le sens que le personnage principal, donc Béa, est une jeune fille qui a vécu pas mal de choses, ça je ne le nie pas. Mais on a l'impression qu'elle se laisse complètement faire en fait. Alors oui, elle l'est manipulée, oui, elle a le cerveau complètement retourné. Mais je veux dire, moi j'ai trouvé impossible d'être aussi, qu'est-ce que je pourrais dire, aussi... Ouais, qu'elle se laisse autant, enfin, qu'elle se lamente autant sur son sort. Moi ça m'a dérangée, le fait de me dire... Enfin, j'avais juste envie de secouer le livre et de dire, mais vas-y, quoi ! Enfin, vraiment, de l'encourager et tout. Et plus on avançait, plus j'avançais dans le livre, plus j'avais l'impression que ça allait vraiment tarder à arriver. Et de l'autre côté, on a un garçon, Lars, qu'elle rencontre au début de l'aventure, de qui elle pense tomber amoureuse. Mais il va... Ouais, c'est vraiment pas un personnage fiable non plus, de nouveau pour pas trop vous en dire. Et elle se laisse... Elle a de la peine à oser se défendre, quoi. Et j'ai trouvé... Ouais, j'ai trouvé dommage. Parce que je pense qu'elle aurait pu avoir beaucoup de caractère, mais qu'on ne l'a pas... Peut-être pas suffisamment exploité. Sinon, pour le reste de l'histoire, c'est vrai que je parle des points négatifs en premier, mais pour ce qui est d'un point positif, par contre, j'ai très bien pu m'identifier au paysage. Ça se passe en Angleterre. Alors, non pas que je sois... Que je connaisse beaucoup de l'Angleterre, mais... J'ai beaucoup aimé ce côté paysage où il pleut. Enfin, il fait vraiment ce temps où on a envie de rester chez nous. Blotty, ça, c'est vraiment le genre de temps et de paysage un peu dans la forêt, avec plein de petits animaux que je trouvais vraiment chouette. Donc, globalement, c'était quand même une bonne histoire. Bien que, voilà, cet aspect surtout caractériel des personnages qui m'a dérangée. Et c'est un one-shot, donc un seul livre, mais je ne pense pas s'il y avait eu un deuxième que j'aurais eu l'envie de lire la suite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye ! Sous-titrage ST' 501